Je voulais poser des questions sur l'aspect homéopathique, parce qu'il a parlé d'homéopathie, Jacques, du traitement de la douleur par la douleur. C'est-à-dire qu'il y a des réformes qui peuvent faire très mal. Il n'en a pas véritablement parlé. Et peut-être que tout à l'heure, nous allons revenir sur la question. Merci, Jacques. Voilà, merci beaucoup. Je vais du côté du docteur Jean-Emme Mouquetou. Docteur Mouquetou, comment allez-vous ? Jacques, ça va très bien. Merci de me donner la parole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'analyse de la situation politico-sociale dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Je dirais, comme le pasteur, je reste très attentif, très patient par rapport aux questions que j'aimerais lui poser. Quelques questions, voilà. Voilà, merci beaucoup à M. Laurent Aguayi et vous aussi. Allez-y. Merci, commandant. Et d'abord, bonsoir. Et bonsoir, docteur Mouquetou, et tous les autres frères ont dit qu'une exposition très brillante, mais il a dit une chose, pour boucler la boucle. Il dit que le procès de Chablé Goudé, le Rangabou, c'est le procès de la souveraineté de la Côte d'Avrique. C'est pourquoi, vous allez constater que dans une crise qui a engendré, qui a vu des mercenaires, des commandos invisibles et tout ça, mais on poursuit le Rangabou et le jeune Blé Goudé à la CPI. C'est-à-dire, les gens font tout pour nous distraire, pour ne même pas toucher les comzones, les rebelles. Et donc, c'est comme si Laurent Goudé et Blé Goudé ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire, donc on doit les juger parce qu'ils ont fait du mal à leur propre pays. Vous comprenez que c'est de la poudre aux yeux. François Medusa Ben Souda qui avait promis qu'à la fin du procès de l'autre du camp Bambou, on va attaquer le camp Ouattra. Mais jamais ils ne vont le faire. C'est pourquoi ils vont aller d'appel à l'appel juste pour retarder, pour distraire les gens, pour un jour faire fuir Ouattra. D'accord. C'est déclarable, commandant, il faut que ça s'arrête. Il faut que, mais la justice de Dieu ne ment pas. On reviendra tout à l'heure. Et le peuple, merci. Merci beaucoup, je vous voilà. On reviendra tout à l'heure. On prend toute une nouvelle réaction rapidement du pasteur Raka. Pasteur Raka, de façon rapide, comment vous avez trouvé la présentation du docteur Jacques Leroux ? Oui, merci monsieur Jacques. C'est une très, très bonne présentation, très bonne émission, vraiment. Je pense que c'est une émission qu'il faut réécouter, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérités, d'explications nécessaires, même pour l'avenir de l'Ontario d'Ivoire. Voilà, mais j'aurai une question à poser lorsque la liste sera ouverte. Voilà, merci beaucoup, hein, pasteur Aka, voilà. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous allons commencer par le pasteur Ndata. Bon, nous allons voir si notre invité est déjà en ligne. Docteur Jacques Leroux, est-ce que vous êtes déjà là ? Oui, je suis là. Voilà, voilà. Alors, souffrez un tout petit peu encore. Nous allons prendre à peu près 30 à 40 minutes de votre temps. Questions-réponses ? Nous allons prendre maximum avec d'abord nos frais du panel, et puis les auditeurs prennent au moins trois ou quatre questions. Donc, lévez-les-mêmes maintenant, afin que je puisse déjà vous identifier. Et je prendrai deux ou trois questions après nos frais du panel. Voilà, on va avec le pasteur Ndata. Alors, le pasteur Ndata, voilà, je vais vous donner peut-être six, sept minutes de questions-réponses avec notre invité. Allez-y. Merci Jacques. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes spécialiste aussi, expert en histoire moderne. Surtout des peuples noirs. Il y a un aspect que vous n'avez pas touché, Lala. Et vraiment, je souhaiterais vraiment en savoir un peu plus sur la question. Quelle a été votre approche de l'aspect psychologique vécu par les Ivoiriens, toutes tendances confondues, face à l'une des plus grandes crises ? Il y en a eu d'autres. Il y en a eu beaucoup, Saint-Louis, Guébier, il y en a eu celle de Bozo, etc. Mais quelle a été votre approche par rapport à l'aspect psychologique, si vous devez aborder cette question aujourd'hui comme l'une des solutions à une sorte de réforme du tissu social ivoirien ? C'est un vaste programme, un vaste programme. Je ne sais pas si j'aurais une réponse unique. Mais d'abord, j'ai envie de dire une chose. Quand vous écoutez les chansons des Ivoiriens, et principalement une chanson de Gadi Sely, l'homme du Zou, eh bien, il avait fait une chanson pour dire que voilà, il faut faire un effort pour que la guerre se calme au Libéria, qu'elle se calme au Tchad et patati patata. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que la Côte d'Ivoire ne se reconnaît pas finalement dans le désordre. La Côte d'Ivoire ne se reconnaît pas dans les coups d'État. La Côte d'Ivoire ne se reconnaît pas dans la guerre. Tout autour de la Côte d'Ivoire, pratiquement, il y a eu des coups d'État. Et c'est en Côte d'Ivoire que ceux qui étaient en souffrance dans leur pays venaient. Tout un chacun qui a vécu à Abidjan ou en Côte d'Ivoire sait que il y a un quartier en Côte d'Ivoire qu'on appelle le quartier Biafray. Eh bien, ce sont des frères qui sont venus en Côte d'Ivoire parce qu'ils fuyaient, en quelque sorte, les persécutions chez eux. On a vu arriver en Côte d'Ivoire un grand nombre de Libériens, nos frères, qui ont franchi la frontière pour se retrouver de l'autre côté pendant la guerre civile. De Samuel Do, Charles Taylor, Général Kivonkwa et tous ces gens-là. Donc la Côte d'Ivoire était toujours un peu, comme disait son premier président, comme une oasis, une oasis, au milieu d'un océan agité, où les bateaux tendent à gauche, à droite. Je vais vous donner aussi un autre exemple. C'est qu'au-delà même de la guerre, eh bien, la Côte d'Ivoire recevait beaucoup d'étrangers qu'elle formait et retournait chez eux. Donc, c'était un pays qui connaissait une certaine stabilité. Et quand vous vivez dans un pays stable, eh bien, vous avez une mentalité stable. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, la première chose que les jeunes vont acheter, ce ne serait pas de faire un pistolet. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que l'environnement détend sur les inquiétudes. Alors, j'ai pris toute cette récaution pour dire que la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, non seulement elle a été un choc du point de vue événementiel, mais elle a été un choc à tout point de vue. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'aspect psychologique. Je dois dire déjà que si on demandait à Gagisséry, aujourd'hui, monsieur, vous avez chanté ce que vous avez chanté, qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit, ah, je n'ai jamais pensé que ça allait nous arriver. Donc, effectivement, c'était un choc. On avait l'impression qu'on n'était pas en Côte d'Ivoire. Du coup, contrairement à des pays comme, je ne sais pas, des pays de la sous-région qui ont connu beaucoup d'événements, du coup, les Ivoiriens devaient trouver, non pas des solutions qu'ils connaissaient, mais créer des solutions, s'adapter à la situation, faire en sorte qu'ils continuent à vivre dans un monde qu'ils ne reconnaissent pas. Parce que les pays où il y a souvent la guerre, si vous prenez un pays comme le Liban, ils ont des réflexes, à tout point de vue, psychologiques, matériels, tout ce que vous voulez. Mais la Côte d'Ivoire découvre la guerre. Alors, bien sûr, il y a eu quelques escarmouches dans le sangoui, dans le guébier. Attention, je ne parle pas de, j'allais dire, du sens profond à donner à ces réactions dans les régions du guébier ou du sangoui. Mais je veux dire, en termes de mouvements historiques, c'est quand même assez banal comparé à ce qu'il passe ailleurs. Donc, ce que je veux dire, la première des choses que je veux dire, c'est que les Ivoiriens n'ont jamais pensé qu'un jour, que jamais un jour, ils seraient confrontés à la guerre. Et que donc, ils se sont retrouvés face à une situation nouvelle qui les a profondément choqués. Et puis, j'aurais voulu qu'on fût entre Ivoiriens simplement, mais tout le monde est là, c'est l'Afrique, nous sommes les pan-africanistes. Cette attaque, c'était comme une espèce de coup porté à une espèce de fierté qui venait du fait que nous venions d'un pays stable. En quelque sorte, c'est comme si l'Amérique Rebédien disait à tous les autres, eh bien, les Ivoiriens et nous, nous sommes égaux. Alors, maintenant, au niveau des individus, je ne suis pas spécialiste vraiment de ces questions, mais je peux dire que ça a été un traumatisme au niveau de certains individus qui ont connu ces événements. À ce jour, des milliers d'Ivoiriens sont au Ghana, d'autres sont au Togo. Certains sont au Liberia et ceux qui ont les moyens se sont retrouvés en Europe. Les familles sont éclatées. Les propriétés, eh bien, abandonnées ou récupérées par d'autres. Bref, l'ancrage, l'ancrage villageois, l'ancrage régional, l'ancrage, j'allais dire, provincial, et puis l'ancrage de ce sentir ivoirien, tout cela a été secoué. Et puis, dans le droit fil de ce que je viens de dire, je veux parler maintenant de ceux qui ont connu ces événements dans leur chambre. Des femmes ont été violées. Des enfants ont été tués. Des puits ont été empoisonnés. Eh bien, cela a créé quoi ? Mais cela a créé, en Côte d'Ivoire, je dirais, un sentiment nouveau de haine entre les ivoiriens pour ces événements. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que si on veut aller vers la réconciliation, il faudra bien qu'on choisisse entre une réconciliation fondatrice, c'est-à-dire que je prenne en compte, pour moi, tout ce que la faune d'Ivoire a connu de problème, plutôt que d'aller vers une réconciliation qui serait juste faite pour que les élections aient lieu. Donc, en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons en Côte d'Ivoire un peuple malade, nous avons en Côte d'Ivoire un peuple traumatisé, nous avons en Côte d'Ivoire un peuple qui demande réparation, réparation physique, réparation morale, et réparation aussi de son contexte. Voilà, je voulais vous dire, c'est la question. Ok, mon dernier point ce soir, merci docteur, je crois que vous avez touché un point important, c'est que nous continuons de pleurer tous. Parce qu'il faut le dire, M. Babou Laurent a réussi, là où beaucoup n'ont pas réussi. Il a réussi à nous rappeler à tous que, quel que soit l'âme où nous nous trouvons dans le monde, en tant qu'Ivoirien, ce qui nous touche, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, nous touche tous. Nous avons tous pleuré, beaucoup pleuré par rapport à cela. Ma dernière question, elle est là, elle est simple. Quelle est la possibilité, quelle forme de réparation faudra-t-il peut-être apporter aujourd'hui, puisque vous avez parlé de ces quatre points, et la nécessité, la volonté, la vérité et la réparation ? Comment allons-nous y arriver ? Est-ce que vous proposez, en fait, il va y avoir une solution par rapport à cela ? Ce soir, nous voulons que vous soyez notre conseil, conseil des Ivoiriens, et ne dites pas non, parce que vous avez dit des choses extrêmement importantes ce soir. Comment allons-nous y arriver ? Alors là, on est déjà dans le forum de réconciliation. Bon, alors, oui, c'est une question importante, c'est une question importante. Comment est-ce que nous allons essayer de faire en sorte que les cœurs, en tout cas, cessent de saigner et qu'on puisse repartir ensemble d'un beau pied pour reconstruire le Côte d'Ivoire en Nouvelle et apaiser ? Donc, la question des réparations. Alors, quand on dit réparations, évidemment, on pense d'abord à ce qu'on a perdu au sens matériel du terme. Vous avez des populations, aujourd'hui, de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont été expropriées. Alors, vous savez que la forêt, les terres, c'est la richesse de l'homme. Il faut, de ce côté-là, trouver une solution, de faire en sorte que les gens retrouvent et rentrent dans leurs droits de façon toute naturelle. Il ne devrait pas y avoir trop de discussion là-dessus. En plus, compte tenu qu'ils ont été chassés et que cela a des conséquences, a eu des conséquences automatiquement sur la vie de la famille, puisqu'il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, il y en a qui se retrouvent dans un pays, anglophones, ils sont en quatrième, ils n'ont pas le niveau, et ils ont du mal à suivre en anglais. Donc, pour régler tous ces problèmes-là, il faut non seulement rétablir, par exemple, toute cette zone qui a été touchée, la zone cacaoïère qui a été touchée, il faut la rétablir par leur droit. Ça, c'est un point, au niveau matériel. Mais il n'y a pas que là qu'il y a eu des problèmes. Donc, je considère que partout où les Ivoiriens ont eu à perdre, j'allais dire au plan matériel, d'abord, eh bien, quelque chose, il faut trouver une solution. Ça suppose que, avant même que de procéder à ces choses-là, à la réparation, il faudrait mettre en place une commission, que je qualifierais de commission d'évaluation, et qui serait composée par tous les Ivoiriens. J'ai bien dit tous les Ivoiriens. D'autre part, toujours en termes de réparation, certains de nos frères, notamment au Nord, se sont sentis brimés. Ils nous ont dit que c'était pour l'Ivorité. Bon, aujourd'hui, ces frères sont au pouvoir. Mais pour ne pas que ça recommence, dans le contexte d'une conférence nationale de réconciliation, eh bien, qu'on fasse le point de l'ivoirité. Messieurs, l'ivoirité vous a posé problème. En quoi, et qu'attendez-vous de l'État de Côte d'Ivoire ? Parce que nous voulons rebâtir cette nation pour progresser. Et, ils seront donc amenés dans le contexte de la réconciliation de faire le point. D'autres régions ont souffert, je les ai évoquées tout à l'heure. On pense souvent que quand il y a eu la guerre, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Tout est lié. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu des crises. Il faut trouver une solution, à la fois en termes de revendications spécifiques, mais aussi pour aider les gens. Parce que certains, j'en ai parlé avec certains, qui sont les petits-fils de ces situations, qui ont tout perdu à cause de ces événements. Il faut faire un sorte qu'ils se retrouvent par des moyens pécuniaires, ou je ne sais pas. En tout cas, il faut les rétablir dans leurs droits. Donc, de façon équilibrée, il faut écouter les Ivoiriens, recenser au sens matériel du terme, ce qu'on peut faire pour eux, pour qu'ils puissent repartir d'un bon pied. Maintenant, sortons de l'aspect spéculaire et matériel. Parce que ça ne s'arrête pas là. Si vous avez reçu l'argent, l'enfant que vous vouliez mettre à l'école est déjà trop vieux, et bien maintenant, vous allez changer de projet. Ce sera plus à l'école, vous allez trouver un autre projet. Donc, tout ça, évidemment, ça compte. Mais on sort de là. Donc, l'idée, c'est d'édommager tous ceux qui ont souffert. J'ai bien dit tous ceux qui ont souffert. Matériellement. Deuxièmement, je crois que souvent, quand on parle de l'Afrique, on nous dit qu'elle a rayonné sur le monde. D'ailleurs, les Africains ont du mal le roi tellement, j'allais dire, la haine de soi est développée en eux. Nous avons gouverné, nous avons dominé le monde, mais il se trouve que, dans bien des cas, nous n'avons aucun témoignage. Donc, ce que je souhaite qu'on fasse en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est qu'on crée dans le pays ce que j'appelle une académie ou un mémorial. Un mémorial dédié à toutes les crises de Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que historiens, musiciens, chimistes même, sociologues, psychologues, tout ce que la Côte d'Ivoire a délit, eh bien, va faire un travail profond d'observation et de recensement pour comprendre ce qui s'est passé, le transcrire, j'allais dire, de façon compréhensible par les Ivoiriens et faire en sorte que toute cette documentation soit déposée dans ce mémorial et que quiconque veut s'informer, eh bien, vienne boire à cette source. Et puis, une proposition qui va dans le droit de ce que je viens de dire, quand on a eu fait ça, la Côte d'Ivoire doit pouvoir décréter dans son calendrier une journée de souvenirs, un peu comme font les Juifs. Cette journée du souvenir, eh bien, elle sera consacrée à des colloques, à de la formation, à des films qui vont, en quelque sorte, réveiller ce que nous avons vécu pour ne pas que ça se répète. Il faut faire en sorte que notre plus jamais ça, eh bien, soit ancré dans quelque chose. Voilà un acte fort, un mémorial des crises ivoiriennes. Je mets tout dedans. Ça donne aussi du travail à côté de ça. Et puis, surtout, et c'est ma dernière proposition, bien que je sache qu'il y en ait plusieurs. Eh bien, la dernière proposition, c'est d'adapter nos livres que nos enfants utilisent pour apprendre, de les adapter et de faire en sorte de faire rentrer l'histoire de la Côte d'Ivoire dans nos livres. Pourquoi ? Mais parce que ce qu'un enfant apprend très jeune, il le garde longtemps. Je vais divaguer. Permettez-moi de divaguer. Mais je vais divaguer avant de revenir au problème. En Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons les problèmes de tous les pays d'Afrique noire. Parce qu'apparemment, c'est les Noirs qui ont ces problèmes-là. Nous avons le désordre. Nous avons l'inorganisation. Nous avons la saleté. Nous avons les immondices. Nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. toutes les capitales africaines et toutes les villes africaines se ressemblent. C'est de gros bourgs. Eh bien, les gouvernements successifs font ce qu'ils peuvent. Alors, actuellement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est lancé dans un processus qu'on appelle opération propreté. On se trouve comme ça. Voilà, opération propreté. Et on nettoie les villes, en fait. Bon, allez, c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Mais aussi longtemps qu'on ne reviendra pas à la jeunesse pour faire comprendre cela, nous sommes partis pour répéter les mêmes problèmes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le changement de génération. Voilà. Donc, le changement de génération permet, en tout cas, de résoudre des problèmes parce que quand ils sont aux affaires, ils appliquent ce qu'ils ont appris. Et j'aimerais bien qu'on ait un jour une discussion là-dessus, ici, chez Jacques Roger, sur, effectivement, comment organiser les villes parce que j'ai des propositions à faire. Mais voilà quelque chose que je voulais dire. Donc, il faut revenir à la base et qu'à la maternelle. On commence déjà par apprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait aberrant d'apprendre la guerre mondiale, bien que, c'est vrai, nous avons certains des autres qui ont combattu mais ils n'ont pas été reconnus. Alors, s'ils n'ont pas été reconnus, je ne vois pas trop pourquoi on va se fatiguer pour ça. Mais c'est bien d'apprendre la guerre. C'est bien de dire qu'en 14-18, il s'est passé ceci, cela. Mais que savons-nous finalement sur notre pays ? Cette occasion nous permet de remettre, si je peux me permettre, l'histoire à l'endroit. On dit souvent à quelque chose le malheur est bon. Donc, faire en sorte que dans nos livres, et j'en appelle maintenant à ceux qui décident en Côte d'Ivoire, faire en sorte que dans nos livres, on apprenne l'histoire de la guerre, enfin l'histoire de la Côte d'Ivoire, vraiment, mais du point de vue de nous-mêmes et non pas du point de vue de ce que les Européens ont écrit. et que donc, dans cet effort de réappropriation de notre identité, eh bien, qu'on mette, qu'on inclut, en tout cas, qu'on passe entrer, j'allais dire, cette partie, cette portion de l'histoire de la Côte d'Ivoire où à un moment donné, les Ivoiriens se sont détestés et ont posé des actes insupportables. Donc, voilà, quelque chose qu'on pourrait faire. Il y a encore d'autres idées, mais je pense que je vais peut-être devoir m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Merci beaucoup, docteur. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pasteur Nda. Voilà, alors, quittez rapidement le Pasteur Nda pour aller du côté du docteur Jean-Emme Buketou. Alors, docteur Buketou, vous avez vos deux questions aussi, allez-y. Jacques, c'est dommage. Deux questions face à ce brillant universitaire africain. C'est dommage, mais je vais me plier à… Bon, si vous voulez aller à trois questions, donc soyez très laconique. À vous. Soyez très laconique. Allez-y. Bonsoir, allez-y à trois questions. Bonsoir, docteur Jacques Leroux. Alors, je préfère, voilà, je préfère vous poser mes questions globalement puisque Jacques me demande d'aller très vite. Alors, je voulais tout simplement vous dire, comme vous le savez, gouverner demande la sagesse. Est-ce que selon vous, cette sagesse existe dans votre pays, la Côte d'Ivoire, depuis le décès, je crois, en 1993, de Nana au fouette ? Telle est ma première question. J'ai suivi votre présentation avec beaucoup d'intérêt, votre brillante présentation avec beaucoup d'intérêt. Vous avez parlé du médicament qui avait été proposé par Madagascar pour soigner le Covid-19. Pourquoi votre pays, la Côte d'Ivoire, n'est-elle pas prête jusqu'à ce jour à l'expérimenter ? N'est-ce pas là, docteur Jacques Leroux, un bel exemple de coopération sud-sud ? Alors, je vais m'arrêter au niveau de la troisième question. J'avais deux petites questions à vous poser aussi, mais je voudrais aussi savoir à quoi faut-il impliquer le nombre de morts aussi faible ou bien le taux de victime aussi faible du Covid en Côte d'Ivoire et de façon générale en Afrique. Et Jacques, si vous me permettez, si vous me permettez vraiment, puisque nous sommes en face d'un universitaire africain, c'est toujours pas, on n'a toujours pas ce genre d'occasion. Docteur Jacques Leroux, vous avez entendu parler de l'hypercentralisation de l'État. À l'échelle, par exemple, européenne. On peut citer le cas de la France. Et la France, c'est le modèle des pays francophones. J'aimerais avoir votre avis, puisque vous savez bien que cette hypercentralisation a monté des limites. Comment faut-il remédier à cette situation ? Donc, je m'arrête là. J'avais une question sur l'élection présidentielle, mais je ne vais pas aller au-delà. L'élection présidentielle dans votre pays, mais je peux faire ma réalité là. Sur la réconciliation, donc voilà. Merci beaucoup, Docteur Jean. Aimé Moukéto, alors Docteur Jacques Leroux, allez-y. J'espère que vous avez pris note. J'ai pris note et j'ai vu que c'était quatre questions très difficiles. Ça vient le Docteur Jean Aimé Moukéto, voilà. Je vous remercie, Docteur Moukéto, ce sont des questions très intéressantes et je vais essayer d'y répondre, d'être complet le plus possible. Alors, on a parlé de la sagesse. Gouverner, gouverner avec sagesse. Je crois que les Ivoiriens sont nostalgiques d'une époque au cours de laquelle effectivement ils avaient l'impression de vivre dans une famille avec une mère et un père bienveillant qui, ma foi, couvrait tout le monde, s'occupait de tout le monde, résolvait les problèmes. Et moi, je peux en témoigner puisque j'ai été étudiant en Côte d'Ivoire. Nos amis, les pays voisins qui venaient nous voir n'arrivaient pas à comprendre tout ce luxe que nous avions. On était bien payés. D'une cité universitaire à une autre cité universitaire, on ne prenait pas le bus, on prenait le bus des étudiants. Ça veut tout dire. Donc, effectivement, nos contextes se prêtaient à tout ça parce qu'on avait à la tête de l'État quelqu'un qui se considérait non pas comme un président mais comme un père. J'ai entendu dire d'ailleurs, mais ça ne concerne plus l'ancien président de la Côte d'Ivoire mais un autre président francophone décédé aujourd'hui, j'ai entendu dire que des Français, me semble-t-il, peut-être des journalistes, lui demandaient un peu comment ils géraient la cagnotte de l'État. Et il avait dit « Il n'y a pas de corruption. Je suis un chef de famille donc je dois agir hors budget. » En Afrique, on n'agit pas avec le budget. Si c'est 200 millions pour tout le pays, il faudra peut-être trouver de l'argent maintenant pour les funérailles ou autre chose. Donc, c'est dans ce cocon qu'on vivait en Côte d'Ivoire mais je n'oublie pas puisque vous avez parlé tout à l'heure un peu de la centralisation de l'État, eh bien, je n'oublie pas que la Côte d'Ivoire était un État centralisé quand même. Parce que parmi les pays francophones, je pense que la Côte d'Ivoire fait partie du peloton de tête des pays qui, je suis méchant de le dire, mais ont été comme une espèce de pâle copie finalement de la politique française et des institutions françaises. Quand vous regardez les constitutions françaises et les constitutions africaines, francophones, c'est la même chose. Chez eux, ils ont ce qu'ils appellent l'article 49.3 qui donne plein de pouvoir à leur président pour prendre des dispositions par rapport à des situations particulières, eh bien, en Côte d'Ivoire, nous avons un article dont j'ai oublié le nom qui permet de faire des changements importants. Par exemple, c'est cet article qu'on a utilisé pour que M. Ouattara soit candidat. Donc, tout ça se passait dans un contexte quand même à la fois, j'allais dire, de famille au sens ivoirien du terme, où les enfants qui vont vers le père sont éduqués comme des Africains et ils montrent le respect, le respect qui est dû à ce chef qui peut bien gérer le pays comme il faut. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que la tradition africaine, eh bien, à cette époque-là, était encore très forte. Oh, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit ? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Les jeunes Africains ne parlent plus d'autres langues. Ils ne parlent plus leur langue. Ils ne savent pas qui était au Fouetboigny. Ils ne le savent pas. Donc, la sagesse dont il s'agit, eh bien, elle n'est plus la même. Elle a été, pour ainsi dire, évacuée dans d'autres aspects de la vie et ça dépend maintenant aux Ivoiriens de savoir s'ils ont envie, et ça c'est une question de civilisation, s'ils ont envie de conserver leur identité tout en l'adaptant à la vie d'aujourd'hui, auquel cas, on regarde un peu comment on vivait et on l'intervait dans la vie d'aujourd'hui ou alors on perd tout comme ça se passe aujourd'hui et on avance, on avance, on avance. Donc, la sagesse dont il s'agit, elle était possible parce que Fouetboigny, d'abord, était un chef traditionnel, il ne faut pas l'oublier. C'était un chef traditionnel, je pense que M. Jacques Roger est bien placé pour nous dire ce que c'est que le Nama qu'on retrouve aussi au Ghana et il était respecté pour ça et puis aussi, il s'était placé dans un contexte historique particulier, à savoir qu'il fait partie des premiers dirigeants d'un État moderne. C'est très important parce que ça donne aussi des pouvoirs énormes, des pouvoirs énormes parce que pour les gens de ma génération, effectivement, on voit bien ce que ça signifie que d'avoir été, par exemple, député à l'Assemblée nationale, d'avoir été ministre en France et de revenir en Côte d'Ivoire comme ministre et après comme président de la République. Donc, c'est tout ça qui concourt un peu à renforcer la sagesse avec laquelle il avait gouverné, allié finalement aux traditions africaines de respect, d'éducation, de droit d'hémence et beaucoup d'autres choses qui étaient d'autant plus faciles à appliquer que les enfants étaient éduqués d'emblée dans cet esprit. Eh bien, avec la génération des dirigeants d'aujourd'hui, je veux dire, ceux qui sont là et ceux qui étaient là, il y a déjà comme une espèce de passage de témoins. Ils ne sont pas jeunes, mais ils ne sont pas la génération des pères fondateurs. ils auraient pu, mais je veux dire, ils ne sont pas tout à fait comme les dinosaures comme le pot de boigny, comme le prie d'un bongo, comme d'autres. Il y a des mains. Donc, il y a déjà un passage de témoins et on va continuer maintenant avec la nouvelle génération et ce sera donc de plus en plus difficile de garder les choses en l'état. Il faudra bien qu'on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas faire. Je constate aussi quand même que le parti unique, ce n'est pas la démocratie multipartite. Dans le parti unique, eh bien, tout le monde s'aligne. Dans le multipartisme, on apprend à en parler. Ça, ça joue aussi sur ce qu'on considère comme la sagesse parce qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, quand le chef a parlé, il a parlé. Quand on était tout petit, on disait qu'il ne fallait jamais mettre de la poudre au visage du grand-père. Donc, tout ça n'est plus valable. Nous allons garder, me semble-t-il, la vertu de la sagesse et la manger à la sauce d'aujourd'hui. Il faut chercher les moyens. Vous avez parlé, deuxième question, du Covid-19 qui n'est pas vendu en Côte d'Ivoire. Je crois que là, il faudrait peut-être poser la question à qui de droit, c'est-à-dire les responsables politiques de la Côte d'Ivoire. Mais en tant que citoyen, en tant qu'Ivoire, je me pose quand même quelques questions. Parce que, comme on dit souvent, lorsque votre maison a pris feu, eh bien, vous ne regardez pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Qu'elle soit pure, qu'elle soit sale, c'est de l'eau. Aujourd'hui, un pays, Madagascar, a trouvé, en tout cas, un remède qui marche. Parce que quand on regarde les chiffres à Madagascar, comparé au reste de l'Afrique, qui n'est déjà pas si mal loutie, eh bien, ce n'est pas rien. Là-bas, il n'y a presque pas de cas comme on en trouve ailleurs. Donc, c'est un produit qui marche et l'Afrique devrait accepter ce produit. J'ai vu le président de Madagascar à la télévision qui recevait le ministre de la Défense de la Guinée-Bissau, qui était là, comme représentant de la CDAO, pour réceptionner, donc, le médicament, le Covid-19 et le répartir dans les pays d'Africains francophones. Certains l'ont accepté, d'autres ont traîné les pieds. Je sais qu'au Sénégal, la commission scientifique a dit oui au produit, et paradoxalement, il y a maintenant un comité d'éthique qui traîne les pages. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas le Covid-19, alors que ce médicament a fait ses preuves. Il faudrait même poser la question à ceux qui sont en charge. Est-ce une question scientifique, d'ordre scientifique ? Est-ce que nous n'avons pas confiance en ce médicament ? Est-ce qu'il y aurait peut-être des choses que nous ne maîtrisons pas, qu'on ne nous dit pas ? Est-ce que les grandes pharmacies qui investissent des milliards de dollars ou d'euros pour la recherche et qui perdraient finalement beaucoup d'argent, font-elles des pressions sur les autorités ? Est-ce que des fournisseurs de médicaments à l'Afrique, je veux parler des intermédiaires, sent-il des pressions ? Je n'en sais rien, je dois dire que je n'ai pas la réponse, mais ça me paraît absolument étrange qu'avec l'incendie, on ne veuille pas éteindre le feu avec l'eau qu'on a trouvée. Vous avez parlé du nombre de morts relativement bas en Afrique. Là encore, c'est une question qu'il faudrait poser aux spécialistes de la question, puisque là, on parle de maladie et je ne suis pas spécialiste, mais j'écoute à droite et à gauche, donc je peux répercuter ce que j'aurais entendu par-ci par-là. Aux scientifiques, évidemment, après, de nous situer là-dessus. Alors, j'entends dire que d'abord, il y a une première chose que je veux souligner et j'ai dit dans ma conférence que je félicite les gouvernements africains qui ont pris des mesures. Je suis persuadé que si on avait laissé les portes ouvertes, faire en sorte que tous les touristes viennent quand ils veulent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, on aurait eu plus de cas que ça en Afrique. Alors, ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, j'ai écouté des scientifiques parce que je n'en suis pas. J'ai écouté des scientifiques dans ce domaine qui disent que, au fond, il y aurait comme une espèce d'immunité non acquise à la naissance, mais qui se serait développée parce que l'Afrique a utilisé, tout Africain utilise énormément d'antipalidéens parce que nous sommes soumis aux morsures, aux piqûres des moustiques dans toute notre vie en Afrique. Donc, on aurait peut-être développé comme une espèce d'immunité devant la maladie, mais je n'aime pas tellement cet argument parce que ça pourrait être un peu comme un appel d'air où les gens vont se dire « Ah ben non, on est immunisé, j'ai été fasciné contre le palu, un peu comme la malaria, donc ça va. » Mais on avance cela. Mais je ne peux pas dire exactement pourquoi il y a si peu de morts. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question et je préfère rester prudent sur un domaine pour lequel je n'ai pas de spécialité avéré. Après, vous avez parlé de l'hypercentralisation de l'État. Ben oui, effectivement, il y a un problème à ce niveau. L'hypercentralisation de l'État, elle est d'abord, comme vous l'avez dit, sur nos tuteurs, hier, je ne sais pas si ce sont toujours les tuteurs d'ailleurs, c'est une autre question. Effectivement, en France, ça descend de la tête et ça va jusqu'au pied. On le voit d'ailleurs dans des situations absolument incroyables. Quand M. Hollande était candidat à l'élection présidentielle, l'une des mesures phares qu'il voulait prendre, c'était de faire en sorte de diminuer drastiquement le salaire des joueurs professionnels parce qu'en France, il faut qu'on aille vers une certaine égalité. Voilà un peu de dérapage incompréhensible parce qu'au sommet, on considère que tout le monde doit être réalisé. Eh bien, si cela est bon pour les Français, je ne crois pas que ce soit bon pour les Africains parce qu'en Afrique, nous avons diversité de cultures. Il y a des cultures qui, ma foi, sacralisent le visage du chef et qui lui donnent tous les pouvoirs. Il y a des cultures qui respectent le chef mais qui disent que le citoyen a son mot à dire. Donc, en termes d'organisation étatique, pour revenir à la question centrale, je crois que nous, on doit se tourner vers une espèce de décentralisation, mais une vraie décentralisation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, par exemple, si une région est spécialisée dans tel ou tel domaine, eh bien, faisons en sorte d'avoir plus de spécialistes dans le domaine plutôt que de perdre le temps à former des gens dans des domaines qui ne les intéressent pas, par exemple. C'est typiquement notre système français. Je constate que beaucoup de régions en Afrique produisent du café, du cacao, du thé, et ainsi de suite, et à côté, vous ne voyez pas de lycée. Vous ne voyez pas un lycée agricole à côté. Mais quand vous allez chez nos tuteurs, dans les régions vinicoles, ils ont des lycées, hôteliers, tout de suite, pour qu'après le vin, on puisse manger. Et ça crée des emplois. Alors, il faudrait peut-être penser à décentraliser, mais en même temps, il faudrait être très prudent. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des États qui ne sont pas des nations. Nous sommes un conglomérat de régions ou de tribus, si vous voulez. Eh bien, on nous a mis comme ça ensemble et on n'a pas retrouvé, on n'a pas trouvé, j'allais dire, le juste milieu qui nous rassemble. Donc, si on fait une décentralisation du type administratif, par exemple, totale, intégrale, il faudrait bien regarder si ça peut marcher parce que une décentralisation intégrale peut aussi conduire à ce que j'appelle la conscience de l'identité de la tribu ou de la région. Mais, il me semble que c'est important quand même qu'on décentralise de telle sorte que les régions puissent respirer. en Côte d'Ivoire, sous le régime de la réfondation, ils ont créé la décentralisation. Moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne chose. J'ai trouvé que c'était une très bonne chose parce que ça permet aux régions de se développer en fonction de leurs priorités. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse ceci dans telle région alors que nous n'avons pas intérêt à faire ça ? Si nous sommes une région productrice de pétrole, on voudrait bien créer des écoles d'hydrocarbures dans notre région, de faire en sorte qu'on ait du produit fini, que l'argent rentre dans les caisses de l'État ou de la région. Mais il faut faire attention à ne pas trop marquer les différences ou du moins l'identité des régions parce qu'on pourrait aussi avoir l'inverse qui voudrait que nous, on a trop d'argent, les autres n'ont rien, ils nous pompent l'argent comme on le voit par exemple au Nigéria, donc on ne veut plus composer. Alors, voilà ce que je veux dire, je suis pour, mais je suis pour un contrôle quand même et puis en même temps que je suis pour la décentralisation, je suis pour que l'État soit vigilant sur ce que j'appellerais en tout cas ses attributs régaliaux de telle sorte qu'à tout moment, ils puissent taper sur la table pour ne pas se dérâle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que je pense. voilà. Merci beaucoup, docteur Jacques Leroux. Malheureusement, j'ai au moins une trentaine de personnes qui veulent poser des questions, mais nous n'avons pas assez de temps, nous allons faire une petite sélection. Alors, docteur Leroux, ce que nous allons faire, nous allons tenter de prendre cinq questions en même temps, prenez notes, comme ça nous allons gagner en temps. Voilà, cinq petites questions, une question par personne, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps, il nous reste à peu près 15-20 minutes. Alors, docteur Leroux, prenez quelques notes. On va avec M. Laurent Géhi, pas trop de commentaires, on n'a pas assez de temps. Une question courte, allez-y. Merci, commandant. Et je voudrais forcément saluer le docteur Leroux. Évidemment, bien où il était depuis là, Dieu merci, c'est une valeur qui doit beaucoup bénéficier à la Côte d'Ivoire. Alors, docteur, il y a une question un peu terre à terre. Vous voyez, vu la tragédie que la Côte d'Ivoire a vécue, on nous sort des chiffres d'une croissance économique à la Côte d'Ivoire rentre dans le procès de Bastogne, oui, grâce à Ouattara, il y a eu des lois en croissance. Bon, nous, on ne comprend pas parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée de cette guerre insensée. Comment est-ce que, en pleine guerre, on peut aller à une émergence ? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que pour nous aider et aider aussi les partisans de Ouattara qui sont accrochés à cette théorie-là. D'accord. Merci. C'est la seule question que j'ai pour vous. Merci, M. Laurent Agueilli. On va aller du côté de M. Kouassi Dougan. Lui, il est donc à New York. M. Dougan, allez-y pour votre question. Une question courte. Oui, merci, commandant Jacques. Merci à tous les paléistes. Merci, docteur Leroux. C'est la première fois que je l'écoute. Clarté, sagacité, vraiment très instructif. J'ai enregistré parce que je vais écouter ça régulièrement. alors moi, j'ai posé toutes deux petites questions. Une question, M. Dougan, on a passé le temps. Non, les deux sont ensemble. D'accord, allez-y. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, autant de M. Kona Bédié, on a dit qu'il a créé l'Ivoirité, c'est ce qui a mené la guerre. Est-ce que, après la gouvernance de M. Draman Ouattara, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont réellement réconciliés par rapport avant son avènement au pouvoir? Et la deuxième question, la petite question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de la manière dont le, avec tout ce que le président Draman Ouattara a fait pour arriver au pouvoir, est-ce que les Ivoiriens peuvent dire oui l'arrivée de M. Draman Ouattara au pouvoir de l'Ivoire a été une bonne chose pour le bien-être des Ivoiriens? Merci beaucoup. Parce qu'un gouvernement s'est procuré de bien-être à ses populations. Est-ce que les Ivoiriens peuvent vous dire ça? Merci. Merci beaucoup. Ne faites pas comme M. Kwasi Dugan. Une question seulement. On n'a pas assez de temps. Voilà, c'est pour vous. On va aller rapidement de question M. Lamine Touré. Rapidement, une petite question, pas de commentaire. Oui, bonsoir M. Jacques Rouget. Bonsoir à votre invité. Donc, rapidement, je voudrais lui demander, puisqu'il disait que la Côte d'Ivoire, c'est comme si la Côte d'Ivoire s'était retrouvée dans une situation dans laquelle elle ne se retrouve pas. Donc, ma question est de savoir, est-ce que la guerre n'a pas été imposée aux Ivoiriens, surtout ceux du Nord? Surtout que quand on sait que d'abord en 2000, il y a eu un charnier, alors qu'on n'a pas trouvé de coupable réellement, et en plus, tous les candidats qui se reconnaissaient, en tout cas, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, ont été récalés aux élections présidentielles. Et enfin, quand il y a eu comment ça s'appelle, les journées de la réconciliation nationale ou des recommandations ont été faites, notamment remettre, comment ça s'appelle, reconnaître la nationalité du président Ouattara, quand tout ça n'a pas été reconnu et que finalement, une partie du peuple du Côte d'Ivoire se sent brimée, est-ce que justement la guerre n'a pas été imposée aux Ivoiriens, surtout ceux du Nord? D'accord. Non, 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 il ne pourra même pas répondre, monsieur, je vous en prie, je vous en prie, voilà, il ne pourra même pas répondre et je ne sais même pas s'il peut répondre à toutes ces questions parce qu'on n'a plus assez de temps, voilà, alors on va prendre encore deux autres questions qui permettent à monsieur Jacques Leroux de s'essayer et d'être aussi très laconique par rapport à ces questions. On va aller du côté de New York avec le président de la communauté, bon là, il s'intervient en tant que ministère sur Coissy, bien sûr, monsieur Coissy, allez-y pour votre question. Monsieur Lucien Coissy, est-ce que vous nous entendez? Alors, si nous avons perdu monsieur Lucien Coissy, on va aller du côté de madame Nyoa, madame Nyoa, du côté de l'État de Maryland, madame, allez-y pour votre question. Allo? Oui, madame Nyoa, allez-y. Bonsoir Jacques. Bonsoir madame. Bonsoir à notre invité et à notre cher frère. Félicitations pour notre débat. J'ai une petite question pour lui concernant l'avenir de notre pays. On vous entend difficilement, madame Nyoa. Allo? Allo, madame Nyoa. Oui, nous vous entendons difficilement. Allez, allo? Oui. Alors, je crois que vous êtes dans une mauvaise zone, madame. On ne vous entend pas. Allo, oui, allo? Ah, d'accord. Ça va mieux. Non, je revenais sur le point du mémorial que monsieur Leroux voudrait qu'on construise pour nous remémorer ces périodes tristes dans l'histoire de notre pays. et je voudrais lui demander si pour demain les Ivoiriens ne devraient pas se mettre dans une posture telle qu'ont été les Indiens après la révolution Gandhi et Mao pour le redressement moral de leur population. lequel le redressement a fait de ces peuples des peuples autosuffisants aujourd'hui et qui sont devenus des puissances économiques. Cela ne serait-il pas une priorité pour nous demain? Monsieur Leroux, merci. C'est là ma question. Merci beaucoup Madame Yohan à la toute dernière question et puis on verra si on a encore quelques minutes pour prendre encore d'autres questions. Je crois que j'avais prévu, c'est donc le pasteur Raka. Pasteur Raka, pas de commentaire, je sais que vous êtes très pro-lice mais voilà, on va droit tout de suite. Je vous vois déjà venir. Oui, merci Monsieur Jacques pour que votre invité revienne. Bon, puisque votre invité, le docteur a parlé de je crois que réconstruction ou rebâti, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 40 à 50% d'étrangers sur son territoire et avec l'influence de la France qui est impliquée dans la vie politique et sociale même de la Côte d'Ivoire quelle doit être l'attitude des Ivoiriens quand il s'agit de rebâtir. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors docteur Leroux, je sais que vous êtes un enseignant, vous aimez bien rentrer dans les détails pour bien expliquer des choses, ce qui est tout à fait normal mais là, nous sommes très limités par le temps. Soyez un peu laconiques, très synthétiques et puis, voilà, cours, concis et précis. Allez-y, allez-y, docteur Leroux. Ça fait beaucoup de questions, il faudrait deux conférenciers. D'accord. Alors oui, d'abord, je voulais dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions et puis aussi aux autres qui n'ont pas malheureusement la possibilité de poser des questions. Les questions sont très intéressantes. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour répondre aux questions et puis parfois, j'aurais eu besoin, par exemple, pendant que la personne qui pose la question parle et bien que je puisse lui demander des éclaircissements, ça ne restera pas le cas. Donc, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Alors, ce que la question je vais vous poser, est-ce que là, vous pouvez encore donner quelques minutes ? Bien, ça serait une autre fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, si je peux répondre à quelques questions, ça c'est sûr. D'accord, allez-y, allez-y. Bon, alors, on a parlé de croissance à deux chiffres et, bon, je n'ai pas tout compris mais on se demandait aussi comment on peut parler d'émergence pendant la guerre. Bon, alors, je crois qu'on n'est plus en guerre, j'espère bien et donc, le pouvoir en place a mis en place ce, a essayé de traduire dans les faits ce mot à la mode parce que je retrouve aussi au Sénégal, je retrouve ailleurs l'émergence, l'émergence, l'émergence. J'ai l'impression qu'on sert toujours comme ça des poncifs aux Africains et puis voilà, ça les occupe en fait, sans travailler à la base. Donc, émergence dans la guerre, je ne me retrouve pas là-dedans. Par contre, parler de l'émergence, oui. Alors, pour revenir donc aux termes spécifiques d'émergence et la façon dont il est appliqué, eh bien, j'ai l'impression qu'en Afrique, eh bien, on ne se donne pas les moyens mais on se lance quand même parce qu'il y a des critères très précis pour être émergents parmi lesquels, effectivement, il y a toute la structure, l'infrastructure en fait. Mais au-delà de ça, il y a aussi la dimension humaine, par exemple. il y a le nombre d'étudiants, il y a le nombre de gens qui savent lire, il y a le nombre de personnes qu'on soigne, il y a beaucoup de choses dans l'émergence. J'ai l'impression que les Africains sont partis simplement sur le côté viside de l'émergence, à savoir que, bon, ben voilà, on construit et puis ça sera l'émergence. Donc, de ce côté, je pense que les Africains ont tout faux parce qu'ils n'ont pas tout intégré. Quant à la croissance à deux chiffres, c'est tout à fait possible mais en même temps, la question, c'est de savoir quoi elle sert. à quoi elle sert ? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir une croissance pour redistribuer plutôt qu'une croissance pour une croissance. Et dans mon exposé tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, le RHDP pouvait se prévaloir de son bilan, qu'il a jugé inattaquable, mais qu'à côté, il y avait un problème, un fossé social énorme, il y a eu un espèce de fracture sociale. Donc, la croissance à deux chiffres, oui, mais il faut lui donner une espèce d'inflexion sociale. C'est ça qui manque à mon avis. On a parlé de l'ivoarité et est-ce que les Ivoiriens sont plus réconciliés aujourd'hui qu'avant l'avènement de M. Ouattara ? Alors là, c'est une question à laquelle chaque Ivoirien pourrait répondre, je pense, parce que chacun vit la situation, mais au plan général, ce n'est pas possible de le dire. Pourquoi ? mais parce qu'avant Ouattara et avant Guabo et avant Guéhi, il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Et ce qu'on pouvait dire à l'époque, c'était juste des petites blagues où on se dérange entre eux, entre nous. Alors qu'après la guerre, eh bien, des fissures sont entrées dans le tissu social ivoirien et donc, finalement, nous avons perdu pour ainsi dire ce qu'on appelait avant le bien-être ou le bien-vivre des Ivoiriens où on pouvait blaguer sur tel sujet. On pouvait dire ceci, on pouvait dire cela. C'est de la vérité. Aujourd'hui, par exemple, parce qu'il y a eu la guerre, la guerre, ce n'est pas un jeu parce que quand on fait la guerre, on ne pense pas toujours aux conséquences qui sont longues à effacer. Donc, nous sommes rentrés dans une logique où, effectivement, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Il faut dire qu'ils font comme ils sont et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait nécessité mais je ne voulais pas répondre à la place des auditeurs. J'ai dit qu'il y avait nécessité pour la réconciliation parce que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. C'est la vérité. Après, j'ai une question tout à l'heure qui a été posée par un intervenant qui disait que est-ce que la guerre n'a pas été imposée aux Ivoiriens du Nord parce que ils auraient été pour ainsi dire exclues de la communauté nationale à travers des actes posés par les dirigeants de l'époque, c'est-à-dire des candidatures recalées aux élections et puis les gens n'auraient pas reconnu la nationalité de M. Ouattara. Moi, je veux être clair. Les problèmes qui se posent doivent être réglés. Et je considère qu'il est important de trouver des cadres pour trouver une solution aux problèmes posés. mais je suis consciemment contre la prise des armes pour régler des problèmes. Tu m'as. Parce que la prise des armes n'a jamais réglé un problème. Quand tu prends les armes pour régler un problème, tu crées de mécontentement. Tu ne crées pas la solution aux problèmes. Ou du moins, tu crées une solution provisoire. Parce que la guerre, eh bien, elle crée des haines. donc, il aurait fallu continuer à discuter, parler et trouver une solution à ces problèmes-là. La preuve, je vous pose la question. Si, par exemple, voilà, on parlait de la conférence de Babo, il serait candidat et qu'on lui dirait qu'il n'est pas candidat parce qu'il a été condamné à 20 ans, il ne peut pas être candidat ici, qu'il dégage. Et que donc, ses soutiens se disent mais on a été foissé et nous, on prend les armes aussi pour que Babo soit candidat. On va rentrer dans un cycle infernal et on n'en sortira pas. Donc, la grande leçon, on a essayé la guerre, on a vu ce que ça donnait. Je dois dire, plus jamais ça, réglant les problèmes par des moyens pacifiques qu'on va trouver en se donnant les moyens. Je ne suis pas sûr que la guerre qu'on a faite ait réglé la question de l'ivraïté. Je ne suis pas du tout sûr. Par contre, ça a permis à des compatriotes ivoiriens de régler les problèmes qui leur étaient spécifiques. Mais ça n'a pas réglé la question de l'ivraïté. C'est impossible. Puisque la question de l'ivraïté, ça ne se réglait pas par la guerre. Ça ne se réglait pas des discussions entre Ivoiriens. Et si on a issu aujourd'hui, il faut qu'on continue à parler demain. Parce que si à chaque fois que nous avons un problème, on a recours aux armes, eh bien nous sommes rentrés dans un cycle démoniaque. La guerre, ça donne des idées et surtout des mauvaises idées. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris la question sur le mémorial. Mais par contre, il me semble que j'ai compris ce qui a été fait en Inde et en Chine pour redresser le pays. Alors une minute, je vais voir si Mme Youan peut répréciser sa question sur le mémorial. Mme Youan, vous voulez répréciser votre question ? Oui, si j'ai l'occasion, oui. Allez-y, Mme. Vous avez parlé, M. Le Roux, vous avez parlé d'un mémorial, c'est-à-dire une œuvre d'art, du souvenir de ce qui nous est arrivé. Et je disais que dans le même ordre d'idée, ne pourrions-nous pas aussi inclure un réarmement mental à la manière de Gandhi qui a reformaté les Indiens et à la manière de Mao qui a aussi reformaté les Chinois. Et donc, ce recadrage mental leur a permis de prendre conscience de leurs capacités individuelles et leurs capacités collectives qui leur ont permis aujourd'hui de dominer le monde sur le plan économique concernant la Chine. Donc, en plus du mémorial dont l'idée est attrayante, il faudrait que nous pensions, nous, demain, à réorganiser la mentalité des Ivoiriens, reformater l'Ivoirien. C'est ce que j'ai voulu dire. Docteur Le Roux ? Ben oui, merci Madame pour la question. Et puis, merci surtout pour votre avis sur le mémorial qui me paraît être essentiel. Alors, parler du réarmement des Ivoiriens, mental des Ivoiriens, je crois qu'il y a des conditions à remplir. Une première chose que je remarque, c'est que le réarmement de l'Inde dont vous parlez, de la Chine, dont vous parlez aussi, ça a été fait par des leaders historiques. Gandhi, c'est un grand leader. Mao, c'était aussi un grand leader. je ne rentre pas dans les détails pour savoir s'ils étaient quelque part dans l'ombre un peu dictateur ou pas, mais je veux dire, ils avaient une stature qui inspirait, en tout cas, le respect et qui donnait confiance. la question, où est le Mao ivoirien? Où est le Gandhi ivoirien qui aura cette stature pour procéder, finalement, au réarmement mental des Ivoiriens? Ça, c'est la première chose. La deuxième et dernière chose, c'est que non seulement ces gens avaient cette structure forte en eux-mêmes, mais ils avaient une légitimité aussi, mais l'époque historique où ça se passe est un contexte totalement à part. Nous sommes dans un contexte, j'allais dire, où on a d'un côté le bloc de l'Est et de l'autre côté le bloc de l'Ouest. Donc, il y avait encore des choses qu'on pouvait faire plus facilement à l'époque qu'aujourd'hui. Quand on pense à la Grande Marche, à tous ces millions de gens qui sont morts pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent se prendre en compte, est-ce que cela est envisageable aujourd'hui? Et puis, quelle serait la légitimité? Qui aurait la légitimité de porter ce drapeau? Est-ce un président de la République élu pour cinq ans? Est-ce le président du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire? Qui, au fond, va porter cette tourge finalement du stage qui va permettre de réarmer les Ivoiriens? Et après, c'est quoi réarmer les Ivoiriens? On se base sur quoi? Nos traditions qui sont éclatées. On se base sur les intellectuels. Vraiment, ce serait intéressant, mais je ne vois pas comment cela serait possible dans l'immédiat parce que j'ai l'impression qu'il nous faudrait, j'ai peur du mot parce qu'on va mal le comprendre, comme une espèce de transition intellectuelle, d'abord, qu'on se retrouve et qu'on puisse trouver les moyens de le faire parce que le contexte a changé, la situation politique est nouvelle, et puis aussi, il y a multiplicité de partis, il y a multiplicité de positions et puis, on a la liberté que n'avaient pas les Chinois. Les Indiens, par contre, n'avaient peut-être pas la chicotte comme en Chine, mais ils ont leur religion quand même qui font et qui fait qu'ils se retrouvent. Quand je parle de la Chine, quand je parle de l'Inde, j'ai en face de moi deux photos. Ce sont deux photos de ce que j'appellerais des États déjà formés. Ce sont des civilisations très anciennes où une certaine discipline déjà aussi existe et où on a peur, par exemple, de voir que les arts se composent, et bien, salissent finalement l'image de la famille. Je peux en parler un tout petit peu. En ma qualité de professeur de lycée à l'époque à Paton Rouge en Louisiane, un jeune vietnamien était venu me voir pour me dire « Monsieur, est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour me donner un B ? » Parce qu'on a la réunion d'être un prof et ma mère me tuerait. J'ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que dans notre communauté, on ne supporte pas d'être au niveau d'un B. Si vous me donnez la chance, je vais vous prouver tout au long de l'année que je peux faire l'affaire. » On s'est débrouillé, il a eu son B. Il était parmi les meilleurs parce qu'ils appartiennent à la civilisation qui sont très structurés, très organisés. Donc, oui, l'idée n'est pas mauvaise. La question est maintenant la légitimité de ceux qui vont la mettre en place. Qui sont-ils ? Là, l'interrogation perte. Dernière question. Oui, oui, oui. Allez-y, docteur. Allez-y, allez-y. Alors, dernière question. 50 % d'étrangers en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, que doivent-ils faire face à cette situation ? Je dois vous dire que c'est une question assez difficile. D'abord, je n'ai pas les statistiques, donc je n'en sais rien. Apparemment, les statistiques officielles sont de 26 % d'étrangers, me semble-t-il. Oui, mais ça, c'est depuis 20 ans. Ça, c'est depuis 20 ans. Depuis 1980-1999, à la veille du coup d'État. Voilà, 26 %. Bon. Bon, voilà. Je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'il y a pas mal d'étrangers, parce qu'on est tous ivoiriens, on habite là-bas, on voit. Il y a beaucoup d'étrangers, nos frères de la sous-région, nos sœurs, qui sont venus en Côte d'Ivoire pour un meilleur avenir, une meilleure vie. Je crois qu'il y a... Là, il y a quelque chose à dire. Il y a ce que je crois être du domaine, j'allais dire institutionnel, et puis il y a ce que je crois être du domaine de la vie de tous les jours. Au niveau de la vie de tous les jours, il n'y a absolument rien à faire, parce que les règlements et les lois de la CDAO sont clairs. C'est un espace libre. On n'a pas besoin de carte de séjour pour aller dans ce pays. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de carte de séjour pour aller dans la CDAO, et les gens de la CDAO, nos frères et sœurs, n'en ont pas besoin a priori. Oui, mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire les applique intégralement, mais les autres pays n'en font pas autant. C'est là où il y a problème. Alors, là, vous m'emmenez sur un autre terrain, parce que là, moi, j'étais encore au niveau de la CDAO, c'est des libertés qui sont garanties par la loi. Allez-y, oui. Ça, c'est des libertés qui sont garanties par la loi. Donc, au fond, les gens s'agglutinent un peu là où ça va un peu mieux. Et apparemment, la Côte d'Ivoire, ça se sentirait peut-être mieux que certains pays, je n'en sais rien, c'est ça, puisqu'on ne va pas aller quelque part où on aura faim. Donc, il y a peut-être de ça. Maintenant, au niveau des droits, je ne sais pas si c'est le sens de la question, que doivent faire les Ivoiriens par rapport à cette situation ? Je crois qu'il y a les droits qui sont donnés aux nationaux dans tous les pays du monde. J'entends parler de zénophobie, mais ça n'a pas de sens pour la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis comme je le pense. On ne peut pas avoir autant d'étrangers et dire qu'il y a la zénophobie. Mais si on a des textes de loi qui garantissent des droits aux nationaux, eh bien, on les applique dans toute leur rigueur. Là, je viens d'écouter une émission d'un commentateur français absolument honi, en la personne d'Éric Zemmour, mais là, il a dit quelque chose. Les allocations familiales doivent être réservées aux Français. Il n'est pas normal que les Nigériens ou des Ghanéens ou des Sud-Africains viennent et qu'ils s'en approprient. Si c'est la loi du pays, eh bien, on l'applique. Et si cette loi n'arrange pas, eh bien, on la change. Et quand il y a une loi, on l'applique. Alors, je ne sais pas les dispositions qui sont prises dans le Côte d'Ivoire, mais je sais que les lois en général protègent les nationaux, eh bien, donc, qu'on les applique pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise. Quant à ce qu'on pourrait appeler un envahissement, eh bien, pour l'instant, il est tout à fait normal que ça se passe ainsi parce que nous sommes dans la CDAO et les gens peuvent venir s'établir. Our system will end this conference in five minutes. To extend this call for one hour, please enter the moderator pin now. Par rapport à tel problème. Je prends le cas du terrorisme, par exemple. Si vous avez du terrorisme et que vous êtes de l'Union européenne, vous pouvez dire je rétablis les frontières pour six mois ou je fais ce que je fais ça. Je ne sais pas ce qu'il en est de la CDAO. Your conference has been extended for 60 minutes. Des changements profonds doivent être faits, doivent être faits ou tout. Alors, ça voudra dire qu'il faudra revoir notre position dans la CDAO, voir si nous restons et à quelles conditions. Si on ne peut pas rester parce que notre situation, j'allais dire, domestique nous pose problème, eh bien, qu'on fasse le choix aussi. Mais, ça pose aussi un problème parce que là, on porte un coup à l'intégration alors que fonctionner en état, petit état solitaire, devant le grand groupe mondiaux, eh bien, ce n'est pas du tout la direction. Donc, voilà ce que je peux répondre. En gros, sur la question, il est difficile de dire aux étrangers de la sous-région de ne pas venir en Côte d'Ivoire parce que les lois de la CDAO leur permettent de venir et de s'établir. D'ailleurs, il y a un passeport de la CDAO désormais puisqu'on va mettre plus d'intégration. Maintenant, si les Ivoiriens ont des lois qu'ils les appliquent pour se protéger ou alors, s'ils pensent que ces lois ne vont pas assez loin, ils ont le droit de prendre des lois et de voir ce qu'il faut faire. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Voilà qui est assez clair. Merci beaucoup, docteur Jacques Leroux. Elle a toute la dernière série de questions. On va aller rapidement. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Je vais tenter d'envoi si monsieur Lucien Kouassi est là ou bien, on va tenter une dernière fois. Monsieur Lucien Kouassi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez là? Oui, bonsoir Jacques. Voilà, bonsoir. Voilà, moi ma question est pour la question pour le conférencier docteur Leroux. Alors, j'ai oublié au niveau du pénicillie qu'il y aurait des primaires, mais en même temps qu'on parle de la primaire où il y a un espoir, on a comme l'impression qu'il y a ce problème d'ivoirité. Alors, quelle est votre analyse de, si vous voulez, de cet est pour les primaires du PNCI RDA? Merci. Voilà, merci beaucoup. Vraiment la dénièce. Merci. Monsieur Dumbia, c'est ça. Monsieur Siaka, rapidement, une question courte. Oui, bonsoir, monsieur Jacques Roger. Bon, je n'ai pas suivi l'invité, mais en ce moment, j'ai entendu la dernière conversation. La question que j'aurais pour lui, c'est que par rapport à tous ces présidents qui se sont suicidés après la mort du président Cholot Sofra, s'il y avait une note à donner, qui serait le premier à avoir bonne note? Merci. Merci beaucoup. Je vois venir monsieur Siaka Dumbia. Monsieur Loews, allez-y, rapidement. Allô? Oui, allez-y, monsieur Loews. Oui. Bonsoir Jacques, bonsoir l'invité. Ma question est très simple. Monsieur Leroux, est-ce que vous pensez que Ben Souza pourra porter à la SANE et ses acolytes devant une juridiction soit internationale ou internationale pour répondre de leurs actes? Voilà, merci beaucoup. Docteur Leroux, est-ce que vous voulez cinq minutes vous prendre un verre d'eau? Bien, nous pouvons répondre à ces questions et puis vous libérer. Je crois qu'on peut répondre en même temps. Allez-y, allez-y, docteur Leroux. Alors, j'ai cru voir trois questions. La première, c'était par rapport aux primaires et puis la question d'ivarité à l'intérieur du PDG, me semble-t-il, et ce regard de l'exposition qui a été pris par M. Bédier, si je m'abuse. Corrigez-moi. La deuxième question, c'était qui était le meilleur président, finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la troisième, j'essaie d'aller vite, est-ce que Ben Souda pourrait donc traduire à la stade ces pays? Je crois que c'est ça. Voilà, et pour boucler, en même temps, pour vous permettre de boucler, est-ce que vous êtes optimiste pour la Côte d'Ivoire, surtout à la veille de ces élections? Pour finir, qu'est-ce qui se passera? Et puis voilà, vous allez conclure en même temps. Allez-y, docteur Jacques Leroux. Alors, la première question, c'était la question de l'hiverité. On veut faire des primaires, mais en même temps, on sait les critères qui en éliminent certains. C'est peut-être ça qu'on voulait dire, en fait. Effectivement, c'est ça. OK. Je pense que ça, c'est une question qui appartient vraiment au PDCI et à ses responsables parce qu'ils ont mis des critères qui, ma foi, barrent la route, barrent rien, parce que je ne sais pas, je n'ai jamais vu le passeport, barrer la route à certains. Je pense notamment à M. Thiam, puisque M. Thiam a dit plus une fois d'ailleurs qu'il avait aussi la nationalité française et puis alors, on a appris par la suite qu'il aurait acquis par son père. Bon, il n'y a pas que lui d'ailleurs en Côte d'Ivoire parce que ceux-mêmes qui parlent de ça, souvent, ils cachent leur passeport ancien. On le sait. Bref. Donc, cet OPDCI décidément a trouvé une solution à cette question parce qu'il y a deux choses. Est-ce qu'on va vers une élection avec un parti prêt qui aura résolu tous ces petits problèmes ou est-ce qu'on y va quand même avec tout ce truc qui vous traîne aux pieds ? Alors, il faudrait qu'ils regardent pour voir si on peut peut-être, j'allais dire assouplir, ah oui, assouplissement justement, si on peut assouplir les mesures ou pas. Vraiment, la question dépend du PDCI. La question dépend du PDCI et je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête quand ils ont rédigé ces dispositions, mais ça répond certainement à, je crois peut-être, à des besoins que je ne maîtrise pas. Mais moi, je pars du fait que la nationalité, c'est la nationalité. Quoique, parce qu'aux États-Unis, si vous n'êtes pas né ici, vous ne serez jamais président. Donc des fois aussi, il ne faut pas exagérer dans le libertinage. Mais quand même, je pense que quand on est dans un pays, qu'on y est né, qu'on a grandi, eh bien ce pays, c'est le même. C'est votre pays. Voilà, moi je vois les jeunes qui naissent en Europe, qui naissent ici, qui considèrent ici ce pays comme leur pays. Voilà. Donc, au PDCI de régler ce problème, je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'objectif, mais si cela doit démobiliser les militants, je leur recommanderais tout de suite de trouver une solution. Voilà ce que je peux dire. Sur la question du meilleur président, je crois que je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi ? Mais parce que simplement, ce qu'on appelle président, c'est beaucoup de choses. c'est un président, par exemple, qui construit des immeubles, c'est un président, par exemple, qui privilégie le social, c'est un président, par exemple, pour qui la formation des enfants, des étudiants, des élèves est essentielle, c'est un président, par exemple, et moi je me retrouve dans ce président-là, qui fait de la prospective et qui comprend qu'il faut industrialiser l'Afrique plutôt que d'importer, tout bêtement. Parce que quand on industrialise, on produit des produits finis et on est en charge de la fixation des prix des produits. Donc on gagne plus que quand on vend des sacs de cacao. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça voudrait dire qu'on se met dans un moule particulier par rapport aux autres. Donc je ne peux vraiment pas répondre à la question. Je suis vraiment désolé, mais je vois du travail dans chacun de ces présidents par rapport à un certain nombre de questions qui sont essentielles, par exemple, pour un pays. Les pays du tiers-monde ont besoin d'infrastructures. Mais les pays du tiers-monde aussi ont besoin d'un social, comme disait Opho de Boigny, hardi, qui permet donc de donner la chance à tous les enfants du pays d'avoir accès à l'école, d'avoir des bourses, de partir, se former partout où ils ont envie de se former et de venir servir leur pays. Donc vraiment, il y a plusieurs tableaux. Par contre, si la question était qui est le meilleur dans tel domaine, eh bien, je n'aurais pas beaucoup de mal à dire, bon voilà, monsieur, je ne sais pas, j'approchais à ceci mieux que l'autre. Voilà. Et puis d'autre part, n'oublions pas, quand on fait campagne pour l'élection présidentielle, eh bien, on fait campagne sur un programme qui donne à l'avance l'orientation que vous comptiez donner à votre politique. Alors moi, je veux faire du social. Electrifier tous les villages, vous donner tous les villages, faire en sorte qu'il y ait des médecins partout et partir, je ne suis pas là. À propos de médecins, justement, j'ai une proposition à faire à ceux qui dirigent et à ceux qui vont venir après. Je trouve absolument scandaleux, je pèse mes mots, qu'on ait des médecins à la retraite qui s'ennuient à la maison alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a tout un ensemble de problèmes de santé à régler. pourquoi ne pas utiliser ce capital important que nous avons mis des années et des années à former, à l'utiliser, par exemple, à faire de l'hygiène publique dans nos villes et villages. S'ils touchaient 200 000 ces médecins à la retraite, l'État leur donnerait 50 000 en plus et ils feraient, par exemple, de l'hygiène dans nos villages parce que l'hygiène fait que le parent, il est malade et du coup, il ne peut pas travailler et du coup, il ne peut pas payer l'école son enfant. de la même façon et je fais encore des propositions. Nous avons des professeurs à la retraite, des milliers de professeurs mais ce sont des professeurs qui pourraient servir de tuteur à nos enfants. On leur donnerait 50 000 en plus et ils seraient contents et le résultat, c'est quoi ? Mais ce serait la renaissance de l'école ivoirienne. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Dr Jacques Leroux. Ma toute dernière question pour finir, est-ce que vous êtes optimiste et qu'est-ce qui se passera cette année, à votre avis ? D'abord, quand on est ivoirien, on doit être optimiste pour son pays. En même temps, ça n'empêche pas d'être réaliste. Alors oui, je suis optimiste pour la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays qui a son destin en main et qui est à la croisée des chemins. Soit la Côte d'Ivoire décide de se débarrasser finalement de toutes les entrages qui l'ont ou ainsi dire emprisonné pendant des années, soit elle décide de continuer. Mais moi, mon instinct aujourd'hui, c'est que sans oublier toutes sortes de surprises qui peuvent arriver, c'est que j'ai l'impression que les Ivoiriens aujourd'hui ont fait le tour de la question. on a tout essayé. On a essayé le dialogue, on a essayé la guerre, on a vu ce que ça a donné. Eh bien, le temps serait venu, me semblait-il, de comprendre que quand on tombe, on doit se relever. Donc voilà, encore une fois, c'est tout le mal que je souhaite à la Côte d'Ivoire. Je ne peux que souhaiter, je suis optimiste et j'ai foi en la capacité des Ivoiriens à tirer les leçons de ce qui leur est arrivé pour rebondir. Voilà, Jacques, ce que je peux répondre à votre question. Merci beaucoup, Docteur Jacques Leroux. Avant de vous laisser partir, votre mot d'espoir pour tous ceux qui vous ont suivi ce soir. Allez-y, Docteur. Avant, est-ce que vous pouvez répéter ? Je n'ai pas bien suivi. Votre mot d'espoir ou bien mot de fin pour tous ceux qui vous ont écouté. Allez-y. Ah oui, alors là, d'abord, déjà, c'est dire merci. d'avoir écouté la conférence et puis surtout, je leur dirais que la Côte d'Ivoire, notre pays, a connu les sous-bressaux. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on dramatise parce que dans l'histoire, j'allais dire, des catastrophes mondiales, eh bien nous, on ne serait pas classés si c'était un mec de football. On a vu l'Allemagne et la France pendant la guerre. On a nos parents qui ont combattu. Des millions et des millions de gens sont morts. Aujourd'hui, on constate que la locomotive de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Et on apprend aussi que la France et l'Allemagne ont une relation spéciale. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe complètement dans la détresse. Il faut désarmer les cœurs et puis il faut penser à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous réunit, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Docteur Jacques Leroux. Ça a été vraiment assez intéressant. Merci d'avoir accepté cette conférence et puis peut-être on aura la possibilité, pourquoi ? On va en abuser. Vous avez une deuxième fois, pourquoi pas, par rapport au sujet que vous avez déjà bien mentionné. merci Docteur Jacques Leroux et surtout, portez-vous bien et bon week-end. Voilà. Merci et merci à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, donc les gars. Alors, voilà ce que nous allons faire réellement. On va prendre au moins trois, quatre, cinq petites minutes. Bien, voilà. Cinq petites minutes, bien, six petites minutes pour critiquer un peu la prestation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui m'ont dit d'ailleurs du docteur Jacques Leroux et puis mettre un thème à l'émission d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on fera rapidement, on prendra au moins deux ou trois personnes qui vont...